Monsieur le Président de la Fédération Sénégaliste de Football, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif, Mesdames et Messieurs les membres de l'encadrement administratif et technique de l'équipe nationale, cher coach Aloum Sissé, cher Lyon, Dans quelques jours, en Égypte, vous représenterez notre pays à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Sous la route des pyramides, cette cérémonie de réunir du drapeau national n'est pas un simple rituel, mais plutôt un événement de haute portée solennelle. En recevant le drapeau et en revêtant le maillot de l'équipe nationale, vous rembossez en effet une grande responsabilité, celle de défendre les couleurs nationales. Vous serez le porte-drapeau de tout un peuple. C'est l'honneur suprême qui symbolise votre réponse à l'appel de la patrie et votre engagement à défendre sa cause en portant haut ses couleurs. Chaque Sénégalais aurait aimé être à votre place. Mais parce que vous êtes les meilleurs d'entre nous en matière de football, c'est sur vous que reposeront nos ambitions et nos espoirs. Au-delà de vos performances individuelles, vous jouerez donc pour des millions de Sénégalais et de Sénégalaises. Vous jouerez pour la nation parce que vous êtes l'équipe nationale. Et une équipe par-delà le talent et l'ambition individuelle, ce sont d'abord des valeurs et des exigences. Une équipe, c'est un groupe cohérent et solidaire, unis par un seul objectif, jouer ensemble et gagner ensemble. Une équipe, c'est également une discipline de groupe. Chacun doit laisser son égo de côté et faire preuve d'humilité, respecter ses coéquipiers et son encadrement en se mettant au service du collectif à la manière des musqueteurs. Tous pour un, un pour tous. Une équipe, c'est enfin une force de caractère, un engagement patriétique et un mental d'acier. Un talent égal, c'est la volonté d'aller jusqu'au bout de l'effort qui fera la différence. Cela exige un instinct de compétiteur, un fighting spirit pour tout dire, d'un baguette. Oui, d'un baguette parce qu'il faudra se battre comme un vrai lion, un vrai lion. Sur le terrain, ne soyez pas des lions de la Taranga. Le fais-nous de la Taranga ici. Mais des lions chasseurs. Laissez-nous la Taranga et ramenez-nous le trophée. Et à votre retour, nous vous rendrons la Taranga. Vous venez en Égypte avec votre statut de mondialiste, votre rang de première équipe africaine selon l'indice de performance de la FIFA et votre place de premier du groupe après un parcours sans faute en phase éliminatoire. C'est appréciable. C'est la montre que vous méritez de figurer parmi les meilleurs en Égypte. Et c'est le fruit de vos efforts et du travail de votre encadrement administratif, technique et sportif. Mais je m'empresse d'ajouter que ce statut et ce parcours, si enviable soit-il, ne croit pas forcément le statut de favori. Rien n'est gagné d'avance. La réputation ne fait pas le résultat. Chaque compétition, chaque match à sa réalité. Faites du temps. En Égypte, il n'y aura pas de petite équipe. Je vous recommande vivement de garder à l'esprit que toutes les équipes que vous rencontrerez ont mérité leur qualification. Ce n'est pas seulement une fête ce soir. En vrai, Lyon n'est plein de personnes mais respecter tout le monde. Pour ma part, je fais confiance en vos qualités, en concept. Vous êtes tous des professionnels aguerris et venus dans les meilleurs championnats du monde. C'est ce qui vous vaut votre sélection en équipe nationale. Ce faisant, je peux parier que vous aurez à cœur de montrer à votre coach, un chissé, qu'il a eu raison de vous faire confiance parmi tant d'autres de vos camarades. Chers coachs à l'une, je voudrais qu'on t'applaudisse très fort. Merci beaucoup. Nous avons tous souvenu que tu as été un leader emblématique de la génération légendaire de 2002 dont certains de tes camarades sont là. à l'âge Diouf, je pense que Khalidou est là, en tout cas, Khalidou Fadiga, qui se cache. Et tu as été donc, tu étais celui que d'aucun s'est plaisé à appeler, à juste titre, la boyère sur le terrain. Parce que tu tenais à ce que tous tes coéquipiers mouillent le maillot jusqu'à la fin de chaque match sans rien relâcher. à ta place d'entraîneur, tu fais notre fierté. Nous te faisons confiance comme patron de l'équipe nationale. Nous sommes à tes côtés. Le courage et la âme dont tu as fait preuve comme joueur, nous voulons que tes jeunes joueurs s'en inspirent pour baliser les chemins de l'honneur. Et l'honneur ne se négocie pas. Parce que l'honneur c'est la valeur suprême qui ne se gagne que par l'acte d'une égale valeur. À vous, mes chers liens, de poser cet acte. Vous êtes à la porte de l'histoire. Vous avez tout ce qu'il faut pour entrer dans l'histoire. Vous avez votre talent et vous avez l'environnement administratif, technique et socio-affectif nécessaire. Un ministre passionné, Alfonso Lambert une fédération déterminée et un deuxième gagné dont moi-même toujours motivé. Mais aucun de nous ne sera sur le terrain. Ce privilège et cette responsabilité sont les vôtres. Alors, c'est sur vous que reposeront nos espoirs. Quand vous descendrez sur le terrain, souvenez-vous de la devise nationale « Un peuple, un but, une foi ». Jouer pour le peuple, marquer autant de buts possibles et surtout et de la foi en vous-même. On dit qu'avec la foi, on peut se lever des montagnes. Alors, avec la foi, on peut certainement soulever une coupe. C'est ce que nous vous souhaitons. Nos vœux et prières vous accompagnent. à l'heure, c'est ce qu'il y a. 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 de la République. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. A présent, le capitaine de l'équipe est invité à recevoir le drapeau national des mains de M. le Président de la République. Un discours de vérité, un discours sans langue de joie. Le Président de la République a dit au jour il va remettre le drapeau au capitaine Cheikhou Kouyate. C'est pas vrai. Félicitations, mon frère. Un cran de responsabilité. Un cran de responsabilité qui a signé au capitaine de cette équipe sénégalaise Cheikhou Kouyate. On va dévoiler justement ce drapeau national. Un drapeau tricolore virgin rouge frappé de l'étoile à cinq manches au milieu. Donc, voilà. Un acte symbolique de la Président de la République qui va se mettre sur l'espoir pour remettre justement le drapeau national à Cheikhou Kouyate le capitaine qui va à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui est en mission en service commandé à toute cette compétition. Le nom du chef de l'État a été fort et très symbolique. Cheikhou Kouyate qui reçoit ce drapeau émé du président de la République pour la deuxième fois. En 2017 c'était également le capitaine. Je pense que les mots du président ont été trop forts. Il dit que ses joueurs sont des ambassadeurs suprêmes défendent des couleurs nationales. Il y a une partie du discours que j'ai véritablement aimé. C'est là une partie des égos dit aux joueurs de mettre l'intérêt collectif au devant. Et ça c'est important parce qu'après chaque campagne on a vu qu'il y a eu des problèmes des bruits de vestiaires et ça c'est pas beau pour une équipe nationale. Une équipe nationale doit être soudée. Les joueurs titulaires doivent assumer ce rôle. Les remplaçants également doivent assumer leur rôle de remplaçant. Je pense que ça a été véritablement une idée de la part du président de la République. De rappeler ça aux joueurs l'a également motivé Alou Suzy en demandant qu'on l'applaudisse. Je pense que ça va motiver davantage le coach. Alou Suzy on l'a senti très aimé. On l'a senti très aimé mais c'est également une façon pour le président de la République de le mettre devant ses responsabilités. Le sélection de la nationale c'est une grande responsabilité. Il faut être à l'écoute. Il faut écouter nos critiques et décider en dernier ressort pour le bien de l'équipe nationale pour le bien de tout un peuple et nous osons espérer que les joueurs ont perçu ce message 5 sur 5. Il y a 15 millions de Sénégalais qui sont derrière. Moi j'ai l'habitude de dire que l'équipe nationale du Sénégal est l'île des plus choyées en Afrique. C'est l'équipe qui va souvent à bord d'un vol spécial. Les primes sont payées à temps. L'équipe est souvent logée dans les hôtels les plus huppés. Beaucoup de filles en Afrique montant ce privilège et je pense que c'est aux joueurs de rendre la monnaie de la pièce en faisant en muant le maillot en étant fort au point au point à l'équipe.